L'année 2020 avait très bien démarré. Les premières semaines ont été magnifiques. Et tout d'un coup, le ciel nous est tombé dessus. Le Covid-19 peut être caractérisé comme une pandémie. Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union Européenne et de l'espace Schengen seront fermées. On le sentait venir ce confinement parce que nous avons des observatoires avancés, notamment en Asie. Chez nous en particulier du fait de nos aéroports au Cambodge, du fait de nos aéroports au Japon, qui nous ont précédés dans ces phases de confinement. Donc on sentait bien que ça allait venir. Ça n'empêche qu'on est toujours surpris le jour où ça arrive effectivement. Et donc nous y étions en partie prêts. Mais il a fallu très vite mettre nos collaborateurs en sécurité, mettre nos chantiers en sécurité, ce qui ne se fait pas tout à fait facilement. S'occuper de continuer à un niveau maximal de services sur nos concessions. Également préparer la reprise de nos projets parce qu'on savait bien que ce confinement finirait par s'arrêter. Et puis s'occuper de nos clients. Et puis enfin continuer à gagner des affaires parce qu'il fallait bien continuer à se projeter dans l'après-crise. Donc on a été très très mobilisés au début d'année parce que tout allait très bien. Et à partir du 17 mars parce qu'il a fallu tout réinventer. On se disait que comme pour la grippe H1N1, comme pour d'autres choses, le virus resterait en Asie et serait contrôlé. Début du mois de février, on a commencé à sentir le signe à la fois d'une réduction du volume de nos passagers chinois et aussi des premières mesures immédiates prises dans nos actifs pour faire face aux risques, à la menace. On a commencé vraiment à s'inquiéter un peu plus quand on l'a vu arriver en Italie. Et là, comme on a en plus nous les résidences seniors qui nous préoccupaient, là on a commencé vraiment à se dire il peut y avoir un problème. On a rapidement mis en place une cellule de crise pour partager les informations et s'assurer que chacune de nos entreprises, chacun de nos pays était au courant de ce qui se passait et qu'on puisse rapidement diffuser les informations sur les consignes adoptées. Nous sommes manifestement en situation de crise, imprévue. Et en situation de crise, il est important de rester dans son rôle, c'est-à-dire de donner du sens mais de ne pas reprendre la main. Ce qui est impressionnant, c'est la très forte adaptation des équipes, que ce soit par leur réactivité ou par leur mobilisation. Et c'est là que je pense qu'on a l'occasion de montrer qui on est. Et je pense que nos entreprises ont montré ce qu'elles étaient, ont montré à la fois de la solidarité, de la résilience, de la réactivité, parce qu'il a fallu tout réinventer. Je suis convaincu que l'expérience de cette crise a encore renforcé notre culture santé-sécurité, parce que nous avons démontré que c'était sur le terrain que les mesures étaient pensées, étaient conçues, étaient partagées avec l'ensemble des équipes. Nos équipements de protection individuelle sont telles exigences non négociables que c'était assez aisé de faire passer tout le monde aux équipements de protection sanitaire et de généraliser les gestes barrières et l'ensemble des process de protection. On a su très rapidement partager les bonnes pratiques, partager ce qui se passait, partager comment se comporter, comment adopter les mesures qui n'étaient pas encore connues dans certains pays, en gardant l'objectif qui était de protéger nos collaborateurs, bien évidemment, mais surtout de servir nos clients et d'être utiles à nos clients et aux économies et aux pays dans lesquels on fonctionne. Tout en restant bien évidemment solidaires, puisqu'on a vu très rapidement beaucoup de détresse, et donc de mobiliser toutes les énergies des uns et des autres pour rester exemplaires et à l'écoute de nos partenaires. Certes, le trafic commercial a quasiment disparu au deuxième trimestre, mais les infrastructures de mobilité ont été très actives. On a eu des TGV médicaux sur notre ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux, on a eu des transports de soignants et la gratuité pour les soignants sur la plupart de nos infrastructures autoroutières dans le monde, et on a eu ces transferts de médecins, de matériel, de masques et de vaccins à grande échelle sur notre réseau d'aéroports dans le monde. Je pense que nos collaborateurs ont un véritable sens du service. Nos salariés ont vu aussi s'installer l'inquiétude, l'inquiétude essentielle et vitale que porte cette maudite épidémie. Et je pense que ça a généré des réflexes de solidarité. Alors il y a ceux qu'on a organisés avec la grande opération de la fondation Vinci, qui a distribué 10 millions d'euros en trois semaines. Mais nos collaborateurs ont eux-mêmes eu des réflexes et des initiatives qui sont tout à fait symptomatiques de leur enracinement et de leur connaissance de nos publics et de nos clients. Et donc, par exemple, l'idée que les chauffeurs de poids lourd étaient privés de restauration par la décision administrative de fermer les restaurants d'autoroute a conduit nos collaborateurs à organiser des food trucks sur les grands axes de manière à servir des repas chauds aux camionneurs. Bon courage et merci. Mille merci à vous. Et faites attention à vous aussi. Il y a eu mille autres initiatives de solidarité. Rendez-vous sur Radio 157.fr, vous cliquez sur la pub Bleu Messenger, vous cliquez sur Envoyer un message. Guy nous a écrit également ce soir. Bonsoir l'équipe, les routiers sont toujours aussi sympas. Bonne soirée à tous nos routiers qui sont en interdiction. Merci. Cette crise a permis de montrer à nos clients que notre discours d'être partenaire dans la durée, il était réel. On n'est pas partenaire quand tout va bien, on est partenaire quand c'est difficile. Et dans ces temps difficiles, nos équipes ont été présentes. Nos équipes étaient remarquables, leur engagement était remarquable. Et je sais que nos clients ont tous apprécié cette disponibilité, cette écoute, cet engagement. Nous avons réussi à reprendre l'activité en pleine période de confinement. C'est bien dans chacune de nos mille business units opérationnelles de terrain qu'ont été imaginées, mises au point et déployées les solutions adaptées aux différents contextes locaux. Mais c'est très variable, c'est toujours très variable d'un territoire à l'autre. C'est même très variable d'un moment à l'autre sur le même territoire. Il a fallu apprendre à s'adapter et à vivre dans un contexte totalement incertain et totalement fluctuant. Et puis, il a fallu se souvenir, et ça chacun l'avait bien chevillé au corps, du principe de continuité du service public et de la nécessité de délivrer nos obligations contractuelles. La collectivité humaine des chantiers s'est mobilisée avec un désir de reprendre et un désir de redémarrer qui était sensible et qui était d'ailleurs très impressionnant. Ça a été un grand moment du mois d'avril que de mobiliser tout le monde pour que nos 107 chantiers repartent après avoir été arrêtés instantanément. Nous avons démontré que nous savions travailler sous conditions Covid et sous confinement. Et de mettre en place des solutions qui nous ont permis de ne pas cesser l'activité, de la poursuivre et en toute sécurité. On a été très fiers que les travaux qui nous étaient confiés, qui étaient en cours au moment des restrictions mises en œuvre par les gouvernements, puissent reprendre très rapidement. Et donc on a travaillé les protocoles sanitaires permettant la reprise rapide et en toute sécurité de nos chantiers. On a continué à faire ce qu'on savait, s'occuper de nos clients, mais on a aussi continué à acquérir et accueillir les entreprises. Donc il y a eu 21 acquisitions qui ont été faites en 2020 pour 380 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a été fiers de ne pas arrêter ce programme avec l'irruption de la pandémie et au contraire de donner de l'élan, de donner de l'énergie à nos équipes en inaugurant ce service qui est une première mondiale. Et donc l'innovation, la qualité de service, plus que jamais, vont être primées, vont être reconnues. On a aussi continué à développer des projets dans deux nouveaux pays. Vinci Highways va être partenaire, investisseur et exploitant d'une autoroute au Kenya. Et c'est une grande fierté pour les équipes. Mais également le PPP de la D4 en République tchèque. C'est un nouveau pays européen. Et donc ne pas arrêter cette dynamique de projets qui se poursuivent dans les pays. De façon très partagée, je pense, dans toutes les équipes du nouveau pôle de Vinci Construction, on s'est rendu compte à quel point on a traversé cette année de façon résiliente. Malgré l'énorme ampleur de l'événement, aucune de nos concessions n'est et n'a été en péril parce qu'on s'en est occupé avec les autorités d'élégante de nos pays, avec nos équipes, avec l'appui du siège et avec le contact avec nos prêteurs pour assurer toujours la viabilité à long terme de nos projets. Je crois que notre résilience, elle est le fruit de notre modèle d'affaires qui est fait de cet équilibre subtil entre le temps court et le temps long avec la bonne surprise de constater à travers cette crise que c'est plutôt le temps court qui s'est révélé plus résilient que le temps long alors que nous sortions d'une longue période au cours de laquelle c'était plutôt le temps long qui assurait notre résilience. Donc le fait d'avoir nos deux jambes nous confère, je pense, une très grande résilience. Le fait d'avoir un spectre d'expertise et de métiers mais également un réseau d'implantation géographique très diversifié nous donne également beaucoup de résilience. Mais le plus important, c'est notre mode d'organisation. Le fait d'avoir organisé le groupe en environ 3 200 business units nous donne une capacité à traverser les crises qui, je crois, a été tout à fait remarquable dans le courant de l'année 2020 et qui est toujours remarquable parce que nous ne sommes pas encore totalement sortis de cette crise. La prise de conscience sur les problèmes de santé des individus a probablement accéléré la prise de conscience sur le problème de la santé de la planète. Nous avons une profonde conscience d'être une partie du problème et nous avons surtout une profonde conscience d'être également en charge de trouver des solutions. Notre mission, c'est quoi ? C'est de rendre possible la ville de demain. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que la ville soit plus vivable grâce à ce qu'on y apporte, grâce aux quartiers qu'on reconstruit, grâce aux immeubles qu'on reconstruit. La difficulté qu'on peut rencontrer, c'est de laisser l'environnement seul. Il faut aussi garder tout l'aspect sociétal, la réflexion sur les logements, bon marché. Il faut aussi garder la réflexion sur le fait d'avoir les commerces, de l'activité. Cette année 2020 nous a permis de franchir une étape dans les consciences. Ce qui, au départ, pouvait être perçu comme une contrainte, est apparue comme un véritable enjeu. Donc bien sûr, on a des actions qu'on peut entreprendre pour nous et qu'on va entreprendre, que ce soit sur nos véhicules, que ce soit sur nos bâtiments. Mais surtout, on a un formidable devoir d'aider nos clients à adopter la meilleure solution pour qu'ils puissent eux-mêmes réduire leurs enfreintes carbone. C'est ce qu'on appelle nos offres vertes. Ça appelle forcément, non seulement de nouvelles façons de construire, mais ça appelle de nouveaux objets à construire. Je pense aux infrastructures de mobilité bas carbone, les réseaux ferrés, les réseaux de bus, les réseaux de mobilité douce, où que ce soit le développement et la rénovation de tous ces bâtiments sur lesquels nous avons des offres à faible intensité énergétique qui sont très attendus par tous nos clients. Nous sommes fortement engagés à travers notre marque Gradula+, qui réunit plus de 100 sites, plus de 100 plateformes en France, qui est un véritable axe stratégique du développement de l'entreprise. Les 4 500 kilomètres d'autoroutes de Vinci Autoroutes regorgent d'expériences, d'innovations en matière environnementale, qu'il s'agisse d'infrastructures pour protéger la biodiversité, pour protéger l'eau, ou qu'il s'agisse de mesures de prévention ou de mesures de compensation. Décarboner la route, c'est aussi s'occuper de densifier les usages. La route, c'est un réseau. On n'est pas obligé de rouler tout seul dans sa voiture. On peut rouler à plusieurs. C'est tout ce que nous faisons pour encourager le covoiturage. Et puis, on peut surtout, sur cette infrastructure, développer des modes collectifs en développant des bus et en favorisant l'intermodalité. Donc, tout ça, ce sont les sujets par lesquels on peut décarboner la route et sur lesquels il y a un vrai potentiel de transformation de l'infrastructure. La planète, il n'y en a qu'une. Et donc, nous arriverons à contribuer à la lutte contre les transformations climatiques par la conviction et la mobilisation de tous. Les États, les gouvernements, les ONG, les entreprises, les salariés. On doit être à la pointe des solutions de mobilité positive, de mobilité décarbonée. Et de ce côté-là, notre capacité de temps long, investir dans l'hydrogène, investir dans l'électrique, donner l'exemple par nos flottes de véhicules, donner l'exemple par notre discours, donner l'exemple par les objectifs qu'on se donne, me paraît plus convaincant que de reculer et de sortir de cette activité. On a su traverser l'épreuve, sans perdre notre âme. Et c'est ça dont on peut être collectivement le plus fier. Ils ont été exemplaires. Notre rôle était de les accompagner, d'essayer de leur apporter le maximum de soutien, de faire circuler l'information, de faire circuler les bonnes idées et d'apporter des soutiens ponctuels, par exemple, à la viabilité financière des sociétés, par exemple, à la qualité de la relation contractuelle avec le pays. Je retiens des images de situations totalement insolites, des autoroutes désertiques, des stades vides. Je retiens des souvenirs de mobilisation remarquable. Je retiens aussi des images très émouvantes, au fond, de relations avec l'ensemble de mes collaborateurs. C'est une année de vérité. Non, ils ne m'ont pas surpris, ils m'ont bluffé. Ils ont vraiment été très actifs, très proactifs dans cette crise. Et ce n'était pas facile, parce qu'on ne savait pas où on allait. Je pense qu'il y a eu vraiment une action de solidarité très très forte dans l'entreprise, une notion aussi d'agilité et une notion de responsabilité. C'est-à-dire vraiment ce à quoi on croit chez Vinci Immobilier, et je pense chez Vinci aussi. L'humain est au cœur de nos organisations, avec des valeurs fortes que sont l'autonomie et la responsabilité. Et donc, cette nouvelle organisation, de Vinci Construction et de Reviens en 2020, elle emporte en fait assez peu de changements, si ce n'est nature managériale à la tête de l'organisation, parce que le cœur de l'organisation, lui, il est inchangé. Mais il est réaffirmé. Je crois que la caractéristique de notre groupe, c'est que nous sommes 220 000 passionnés. Femmes et hommes passionnés par la mobilité et par l'acte de construire sous toutes ses formes. Et donc, je suis confiant parce que notre corps social est très homogène et très engagé, et que ce corps social est au service de marchés qui sont durablement des marchés extrêmement porteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada